Musique Salut toi, aujourd'hui on est samedi 15 octobre et pour toi c'est peut-être une journée normale sauf pour Jeanne qui a anniversaire, joyeux anniversaire Jeanne mais pour moi aujourd'hui c'est une journée hyper spéciale puisque à l'heure où je publie cette vidéo je suis dans le TGV en direction de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris ça fait des semaines que je garde de suspense, que je ne veux pas dire où je vais parce que j'ai trop trop peur qu'il se passe quelque chose j'ai beaucoup trop peur que le voyage s'annule pour une raison ou pour une autre mais aujourd'hui à l'heure où tu regardes cette vidéo je suis même peut-être déjà dans l'avion donc normalement il n'y a aucun risque qu'on annule donc je peux te le dire maintenant, je pars en Australie je sais pas si tu peux te rendre compte à quel point c'est un truc de dingue et à quel point quand je le dis devant la caméra j'ai envie de commencer à pleurer tellement je suis trop contente j'ai toujours voulu aller en Australie j'ai toujours cru que c'était très difficile ou impossible je sais pas j'ai travaillé tout l'été, je ne suis pas partie en vacances je me suis restreinte à mort et j'ai les sous pour partir donc je pars je claque tout ce que j'ai gagné cet été et je pars en Australie aujourd'hui j'ai décidé de te montrer ce que j'emmenais avec moi pour un mois de road trip j'ai l'habitude de faire des road trip mais habituellement c'est avec mon van donc j'ai à peu près tout le contenu de ma maison dans ma voiture je suis sûre de ne manquer de rien là j'ai le droit à 23 kg de bagage soute et 5 kg de bagage à main et j'essaye vraiment de ramener tout ce qu'il faut pour pallier à toutes les éventualités d'un road trip c'est quand même un tout petit peu plus contraignant qu'un voyage classique on va dire donc je me suis dit que j'allais te montrer ce que j'emmenais avec moi parce que ça fait deux heures que je fais ma valise et que pourquoi pas partager ça déjà ma valise elle est toute neuve je l'ai acheté il y a deux semaines quand j'étais avec ma meilleure amie Camélia à Paris comme tu le sais peut-être j'ai reçu un drone j'avais très 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 envie de l'emmener en Australie forcément pour filmer les paysages et avoir le plus de souvenirs possible sauf que la boîte du drone ne rentre dans absolument aucune valise qu'on avait chez mes parents donc j'ai acheté une nouvelle valise juste pour pouvoir y rentrer le drone j'ai fait quelque chose que je ne recommande absolument jamais quand on me pose des questions sur le voyage j'ai acheté une grande valise noire comme toutes les grandes valises noires qu'il y aura à l'aéroport comme toutes les grandes valises noires qu'il y aura sur le tapis roulant et j'ai un peu peur de pas la reconnaître quand elle sortira sur le tapis donc chez Action j'ai acheté des petits rubans que j'ai noué autour des anses maintenant ma valise n'est plus noire mais noire blanche à point noir et noire verte à point blanc bref je devrais réussir à la retrouver comme ça du coup tout au fond de ma valise il y a le drone qui prend la moitié de la place en hauteur donc je compte sur mon copain pour pas emmener trop d'affaires dans sa valise et pour pouvoir prendre une partie des miennes donc le drone au fond par dessus je mets mes habits on va commencer par ça parce que c'est un peu le truc classique et un peu chiant je vais pas te détailler un par un tous les habits que je prends c'est des habits pas forcément beaux c'est des habits forcément confortables on a prévu une moyenne de 300 km par jour donc on va être beaucoup dans la voiture et puis même pour le reste du temps en vacances j'aime bien être confortable donc il y a beaucoup de t-shirts comme celui-là très très trop trop large mais je pourrais passer ma vie dedans donc on s'en fout pour faire vite au niveau de mes habits j'ai pris 2 pantalons 3 jupes 3 shorts 4 robes 2 combi shorts 2 pulls une dizaine de t-shirts des borders à peu près j'ai pas vraiment compté j'ai fait un peu au feeling 2 vestes 2 gilets beaucoup trop de maillots de bain en fait je vais encore trier je n'emmène pas tout ça dans ma valise je pense que je vais en prendre que 3 voire 4 maximum puisque j'emmène le scroobat et le sac que tu vois à côté ce sont mes sous-vêtements parce que je n'avais pas forcément envie de te détailler la couleur de mes culottes comme je te disais d'habitude je pars dans mon van et j'ai absolument aucun problème de place puisque j'ai tous les placards pour moi et que je peux emmener tout ce que je veux là dans l'avion bah c'est pas pareil du coup pour la première fois je mets mes habits dans des sacs gain de place alors ceux-là je les ai trouvés sur le site Compactor j'ai acheté 3 lots de 2 sacs à chaque fois donc j'ai 2 sacs en taille S 2 sacs en taille M et 2 sacs en taille L pour te donner une idée approximative de la taille ça c'est le taille S déjà le taille S est beaucoup plus grand que ce que je pensais donc pour tout ce que je t'ai cité juste avant j'ai eu besoin de 3 sacs donc un dans chaque taille et les 2ème sacs de chaque lot c'est mon copain qui va ranger ses affaires dedans dans sa valise à lui donc je les lui ramène c'est vrai que c'est une astuce que les blogueurs voyage partagent souvent d'utiliser ses sacs gain de place moi j'avais l'habitude de ceux qu'on aspire avec un aspirateur et en road trip je ramène rarement d'aspirateur par contre ceux-là ils sont vraiment géniaux parce qu'il suffit de les rouler par besoin d'aspirateur c'est vraiment génial c'est super facile à faire ça économise de la place mais de dingue du coup en fait tout ce qui était étalé sur mon lit rentre dans ça celui-là où j'ai mes sous-vêtements et maillots de bain et celui-là où j'ai mes t-shirts et mes vestes plus jamais de ma vie je partirai sans ces sacs en vacances je me suis tellement emmerdée à faire du Tetris toutes ces autres années alors que la pollution elle est là j'ai un dernier sac avec une partie de mes habits c'est ça là-dedans j'ai toutes mes chaussettes et mes quelques collants que j'ai pris avec au cas où il fait froid ça je ne l'ai pas compacté parce que je le compacterai avec les affaires de mon copain quand il fera sa valise dans la vie je suis une vraie bordélique genre vraiment bordélique si tu es en train de te dire que derrière moi c'est rangé c'est parce que ça c'est la chambre de mes parents je filme tout le temps dans la chambre de mes parents parce que dans la mienne c'est pas possible du coup quand je pars en vacances j'essaye d'être le plus organisée possible parce que je sais que sinon ça va vite tourner au cauchemar du coup dans ma valise j'essaye de tout scender dans différents sacs dans différentes boîtes dans différentes trousses pour réussir à m'y retrouver là avec les sacs gain de place c'est parfait parce que du coup j'ai mes bas, mes hauts, mes sous-vêtements qui sont triés et pour le reste tu vas voir j'utilise pas mal de trucs pour organiser tout ça un truc à quoi j'ai l'impression qu'on pense pas assez et avec quoi on est vite emmerdé quand on oublie de le prendre c'est un genre de mini pharmacie alors pour rester assez compact moi je prends le kit de premier secours que j'ai d'habitude dans ma voiture c'est une petite trousse que j'avais acheté à Aldi pour genre 7€ et elle contient absolument tout pour faire des compresses les trucs stériles, les pansements, les machins, les trucs je ne pars plus sans trousse de premier secours ça prend pas beaucoup de place ça prend pas beaucoup de poids et ça me rassure de la voir avec moi pour compléter cette trousse j'ai cette boîte c'est une boîte glossy box que ma maman avait reçue dedans il n'y a pas du tout des trucs glossy box à l'intérieur il y a la suite de ma petite pharmacie oui je suis probablement beaucoup trop prévenante mais j'ai beaucoup trop l'habitude d'avoir des petites catastrophes en vacances et j'essaye de pallier à tout avec cette boîte donc à l'intérieur il y a du flector pour les coups de la pésile pour les piqûres d'insectes du doliprane de l'éphéralgan des médicaments pour les migraines du smecta de l'antimoustique du désinfectant des mouchoirs mes lentilles de rechange des fois que je perdrai les miennes dans la flotte on sait jamais une pince à épiler et ensuite mon arme fatale pour les vacances dans les pays chauds c'est isostar c'est en fait une boisson isotonique pour sportifs mais moi j'ai des problèmes de tension et dès qu'il fait chaud je me sens vite très mal j'ai tout de suite la tête qui tourne je me sens vraiment complètement flagada bref moi je prends une demi-tablette dans mon verre d'eau le matin avant de me lever et je me sens carrément mieux donc moi qui supporte pas la chaleur ça c'est le Saint Graal la raison pour laquelle je mets tout dans une boîte et pas dans une trousse c'est parce que j'ai des tubes le tube de flector le tube d'apésil et que comme j'ai tendance à vraiment blinder ma valise je me dis que là si j'appuie dessus la boîte fera résistance et y'a rien qui va couler dans mon sac donc ça c'est top dans la suite des trucs qui ont rapport avec la beauté et la santé j'ai une deuxième boîte dedans c'est pas vraiment santé c'est plutôt soin j'ai du shampoing en fait j'ai des doses individuelles de shampoing j'avais trouvé ça à Action il y a longtemps et je me dis c'est le moment de les liquider donc j'emmène ça j'ai ma crème de jour mon soin pour les lèvres ma crème pour le corps c'est le moment d'utiliser les petits échantillons ma crème pour les mains ça c'est une crème grasse type Nivea ça c'est un peu la crème à tout faire donc j'en prends avec j'ai mon éponge conjac pour me nettoyer le visage que je garde dans la boîte pour qu'elle reste propre j'ai mon beauty blender pour me maquiller j'ai mon pinceau à fond de teint j'ai deux pinceaux pour les yeux au fond et j'ai mon tube de crème solaire de cet été je sais pas si tu sais ça c'est valable un an donc l'an prochain il ne protégera plus des rayons du soleil donc comme il reste encore bien la moitié dedans j'ai décidé de l'utiliser en vacances pour ne pas le gâcher tout simplement bon tu le vois je te dis de voyager léger et en fait je l'apporte tout pour toutes les situations par contre un domaine dans lequel j'emmène vraiment pas grand chose c'est le maquillage puisque tout mon maquillage pour ce mois de road trip tient là dedans c'est vraiment pas grand c'est un correcteur un mascara une palais de chez Sleek si tu as lu mon article Tempan c'est celle que j'essaye de finir donc c'est celle que j'emmène en vacances j'ai de la poudre translucide un paquet d'élastique pour cheveux et trois rouges à lèvres un clair un foncé un rouge ça suffira largement pour un mois alors si j'avais un conseil à te donner si tu prends la pilule et si tu as une plaquette entamée au moment où tu pars en vacances et que tu dois entamer une deuxième plaquette pendant que tu es en vacances oublie pas de prendre la deuxième plaquette avec toi aussi parce qu'il y a quelques années je suis partie en Ecosse et à la moitié de mes vacances je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ma plaquette pour continuer ensuite et j'ai dû appeler la poste de la ville dans laquelle je pensais être trois jours après pour savoir si je pouvais faire envoyer un colis en poste restante pour récupérer ma pilule là-bas parce que impossible de se la faire prescrire ou d'aller en acheter à la pharmacie donc pense à ta pilule franchement c'était le truc le plus stressant de toutes mes vacances cette année-là ensuite dans ma valise le dernier truc dans le genre santé, beauté, confort et compagnie c'est mon produit à lentilles puisque je peux pas le prendre dans l'avion il est dans la valise et j'en ai un tout petit peu dans un tout petit récipient dans mon sac à dos et un paquet de lingettes bébé je sais que c'est mauvais pour l'environnement j'essaye d'arrêter de me démaquiller et de me laver avec ça quand je suis en vacances mais en road trip je n'ai pas trouvé mieux je suis désolée je suis pas encore prête à me séparer de mes lingettes je les aime trop et donc je m'en servirai encore ce mois-ci le gadget le plus inutile de ma valise c'est ce mini lisseur j'avoue j'ai investi dans un tout petit lisseur de voyage il y a maintenant deux ans je pense que ça me servirait bien si j'avais une frange qu'il fallait lisser je n'en ai pas mais il est tout petit il est pas lourd je sais que c'est un peu inutile de le prendre avec mais au cas où un jour j'aurai envie de me lisser les cheveux je l'aurai et ça justifiera mon achat bon j'avais pas trop craqué mon slip quand je l'avais acheté puisqu'il m'a coûté 8 euros donc pour 8 euros je te l'en ai quand même bon il semblerait que j'ai fait le tour de l'essentiel de ce que j'ai dans ma valise sauf la partie la plus chiante pour moi c'est tout ce qui est électronique je suis une timbrée des photos et des vidéos quand je pars en vacances je reviens avec des milliers de photos à trier et je mets ensuite 2 ans à les trier c'est encore pire depuis que je fais des vidéos puisque comme tu l'as vu l'an dernier en Croatie je filme mon séjour pour te le montrer mais aussi pour me garder des souvenirs je vais te parler de l'électronique que j'emmène dans ma valise parce que l'essentiel de l'électronique je l'emmène quand même dans mon sac à dos alors j'ai récemment investi dans un super trépied le même que Natasha Bird c'est elle qui donnait la référence dans une vidéo et j'ai acheté le même c'est celui sur lequel tu es posé actuellement mais il est un petit peu trop grand et un petit peu trop lourd pour que je l'emmène j'ai choisi l'option piquer le trépied à son copain qui marche plutôt bien en fait c'est un tripod avec les pattes souples ce qui fait que tu peux l'accrocher à un tronda ou au rétroviseur de la voiture partout tu peux aussi le poser sur le sol mais tu peux le fixer partout il est vraiment super léger il tient mon réflexe donc ça fera l'affaire pendant ses vacances ensuite j'emmène la caméra avec laquelle je suis en train de filmer avec moi en vacances donc c'est un Canon 600D celui avec l'écran rabattable mais j'emmène aussi mon ancien réflexe avec moi le Canon 550D sans écran rabattable je prends les deux réflexes comme ça au cas où il y en a un qui pète il y aura toujours l'autre les réflexes eux vont dans nos sacs à dos parce que j'ai beaucoup trop peur qu'on perd ma valise par contre dans ma valise j'emmène les objectifs de rechange alors le premier que j'emmène c'est celui là c'est pas un objectif je sais pas vraiment comment rappeler ça en fait on le fixe au bout de l'objectif et du coup l'objectif devient un fisheye ou un grand angle en fonction de comment c'est réglé je vais te montrer vite fait là du coup je suis en fisheye mais si je zoome je suis en grand angle tu vois la différence donc ça c'est top quand t'as pas l'argent pour investir dans un grand angle mais tu veux quand même prendre des photos de grands paysages il a dû me coûter une vingtaine d'euros c'est la marque Opteka on les trouve sur ebay si je me trompe pas puis ma foi il est pas mal le deuxième objectif que j'emmène avec moi c'est mon Canon 70-300 donc pour ceux qui savent pas ça c'est un téléobjectif ça veut dire que si je suis très très loin de kangourou je peux prendre les photos comme si j'étais juste à côté du kangourou oui je l'emmène que pour les kangourous et éventuellement les koalas les émeux les dingos et peut-être les espèces de lézards bizarres qui sont dans le désert je sais pas trop j'emmène évidemment les deux objectifs qui sont sur mes deux réflexes donc les 18-55 de base et j'emmène un dernier objectif mais étrangement je l'ai pas encore mis dans ma valise heureusement que je tourne cette vidéo je me rends compte que j'allais l'oublier c'est un 58mm en focale fixe qui est totalement manuel qui a été fait en URSS ok donc ça normalement c'est bien pour faire des portraits mais je t'avoue que je m'en suis pas encore trop servie mais je l'emmène parce que je me dis que c'est le moment de jouer avec ensuite évidemment j'emmène mon drone avec tous ses accessoires c'est ce qui prend toute ma place dans ma valise et j'emmène ma caméra d'action donc celle-ci elle vient du site Amazon et toutes mes prises de vue qui sont faites dans ma piscine sont faites avec ça et elle est pas trop mal moi j'emmène celle-là mon copain emmène sa GoPro on a prévu de faire des activités telles que la plongée sous-marine et éventuellement peut-être le deltaplane du coup je me suis dit que j'avais absolument besoin d'acheter les fixations j'avoue que j'ai peut-être légèrement craqué et j'ai acheté sur Amazon un site de 45 accessoires pour GoPro ça c'est la dernière partie de valise qui me reste à faire parce qu'il faut que j'appelle mon copain pour savoir quelles sont les fixations indispensables à notre voyage je sais que je vais prendre le harnais qu'on fixe là je sais que je vais prendre le truc qu'on se colle sur la tête je sais que je vais prendre le truc qu'on se colle sur le poignet comme ça en fonction d'où je veux te fixer sur mon corps je pourrais te le montrer et je vais prendre le flotteur c'est ce truc là c'est pour pas le perdre si tu le fais tomber dans l'eau comme ça il flotte il est jaune et tu le retrouves du coup dans ce kit malgré moi je fais la youtubeuse de base puisque j'ai un selfie stick donc je ne me suis jamais selfie stickée voilà et bah tu sais quoi je crois que c'est tout ce que j'ai mis dans ma valise oh non j'oubliais le dernier truc que j'ai mis dans ma valise et dont j'espère n'avoir pas à me servir c'est le parapluie mais bon c'est jamais donc je le prends quand même ce qui me fait penser qu'il faut que j'ajoute mon caoué j'ai pas du tout mis de chaussures dans cette valise en chaussures je vais prendre ma paire de doc que j'aurai au pied une paire de baskets et une paire de claquettes et un chapeau ça n'a rien à voir avec les chaussures mais j'y pense en même temps donc et un chapeau les gars j'ai pas fini ma valise encore je vais maintenant passer à mon sac à dos le truc un peu chiant avec Airshina c'est qu'on a que le droit à 5 kilos de bagages cabine et 5 kilos c'est rien du tout pour moi je me suis acheté un nouveau sac à dos mais là tu vas pas bien voir parce qu'il est un peu blindé du coup il est comme ça le premier truc que j'ai c'est la housse de la tablette à mon copain oui parce qu'en fait c'est lui qui a la tablette parce qu'il doit tout réinitialiser avant qu'on parte en vacances et moi j'ai la housse c'est une housse qu'on avait fait personnaliser je vais te mettre le site juste dans la barre d'infos donc c'est top parce que lui il a acheté une shield et pour la shield à part la housse shield y'a pas d'autres marques qui en font et du coup elles sont pas très jolies et là du coup il en a une personnalisée donc il faut que je lui ramène pour pas qu'il casse sa tablette dans l'avion ensuite j'ai un kit de confort pour dans l'avion parce qu'en fait je suis pas sûre de l'avoir dit mais je prends mon avion le samedi à midi et j'arrive à Melbourne le lundi à 9h du matin donc je me suis dit qu'un kit de confort c'était pas trop celui-ci il vient du site Nodshop alors dedans y'a la pochette pour tout ranger parce que je vais pas le laisser dans le carton c'était juste pour te montrer comment c'est joli quand ça arrive y'a un coussin tour du cou il est gonflable c'est pour ça qu'on dirait qu'il est moche là il est gonflable pour pas prendre de place dans ton sac et une fois qu'il est gonflé il est bien et ça t'évite les torticolis il y a les boules qui aissent pour éviter d'avoir envie de tuer l'enfant qui va pleurer pendant les 24h de voyage on sait il y en aura un c'est sûr c'est toujours comme ça et il y a j'espère qu'il est bien mis sinon j'ai l'air ridicule un masque de sommeil d'ailleurs tant que je parle de Nodshop dessus ils ont vraiment pas mal de gadgets pour les voyageurs mais aussi de gadgets de cadeaux en tout genre et du même site j'ai eu une batterie externe pour téléphone en forme de lingot d'or parce que oui l'Australie c'est le pays de lingot d'or donc j'ai un joli petit lingot d'or pour charger mon téléphone cette vidéo est tellement longue à filmer que mon appareil photo vient de s'éteindre et je ne sais pas à quel moment pour rester dans le thème Nodshop le dernier article que je prends avec moi qui vient de chez eux c'est un pèse bagage électronique ce truc là c'est vachement pratique si tu pars en vacances c'est surtout pratique pour le retour quand tu as acheté des trucs et que tu ne sais pas si ta valise dépasse le poids autorisé ou pas il suffit en fait d'accrocher ton sac ou ta valise sur la sangle ici et en haut ça affiche le poids donc comme ça tu sais si tu es dans les clous ou pas alors ça affiche le poids en kilos et en pounds déjà je trouvais que c'était vachement bien mais en plus ça affiche la température donc ma foi c'est pas mal j'ai un porte bagage thermomètre avec moi pour ces vacances je ne dis pas non ensuite dans mon sac à dos j'ai cette trousse donc c'est vraiment genre mon kit de survie pour les 24 heures d'avion qu'on va avoir dedans il y a des brossadons de voyage un petit dentifrice un petit bain de bouche un petit déo pas en aérosol mais en spray parce que les aérosols c'est interdit un petit récipient avec mon produit à lentilles comme je le disais tout à l'heure un baume EOS un désinfectant pour les mains et à l'arrière des lingettes démaquillantes et des lingettes intimes pour faire sa toilette dans l'avion puisque on ne va pas pouvoir prendre de douche ensuite dans mon sac à dos je vais utiliser mon appareil photo et l'autre ira dans le sac à dos de mon copain ensuite j'ai mon Kindle il est dégueulasse parce que ça fait hyper longtemps que j'ai cette pochette et que je ne change pas j'ai téléchargé pas mal de bouquins dessus et du coup j'emmène aussi le chargeur alors en fait tous mes chargeurs que ce soit téléphone, Kindle, ordinateur je t'en parle tout à l'heure ou appareil photo sont tous dans cette pochette là cette pochette aussi vient du site Compactor donc le même qui vend les sacs sous vide pour les valises en fait c'était un lot de 3 pochettes c'est la moyenne que j'utilise là il y en a une plus petite dans laquelle je vais sûrement mettre mes papiers et une plus grande dans laquelle je ne sais pas encore ce que je vais mettre c'est un lot de 3 pochettes qui sont étanches et ça c'est vachement bien et encore une fois j'aime bien organiser mon sac surtout que mon sac à dos n'a pas beaucoup de poches à l'intérieur il doit avoir une toute petite poche pour mettre le téléphone portable et ça ça me permet de rester organisée d'avoir tous les chargeurs au même endroit ça me permet de ne pas devenir complètement tarée dans l'avion on continue le truc suivant c'est mes lunettes parce que sur plus de 24h d'avion je ne vais pas garder mes lentilles tout le temps et sûrement pas quand je dors donc je ramène mes lunettes transparentes et dorées qui viennent du site Firmo j'adore l'étui qui avait été envoyé avec les lunettes et donc forcément je les importe ensuite toujours dans ma folie de trier tout dans ma valise et dans mon sac j'ai deux pochettes alors dans celle-là j'ai mes papiers que j'ai besoin pour la France ma carte d'identité et à l'intérieur là j'ai ma carte de train et mes billets de train pour aller jusqu'à l'aéroport et dans celle-là j'ai mes papiers pour l'Australie donc en fait dans celle-là j'ai que mon passeport et mon permis de conduire international puisque le reste est soit dans mon portefeuille soit dans cette pochette-là qui est le prochain truc que j'ai dans mon sac dans cette pochette-là qui n'est rien d'autre qu'une banale pochette plastique j'ai nos demandes de visa nos réservations pour le van nos réservations pour l'avion et notre itinéraire enfin là j'ai tous les papiers qu'il ne faut pas que je perde si je les perds c'est la cata les gars on est presque au bout de mon sac à dos le dernier truc et c'est mon craquage tout récent c'est ça ça c'est une housse mon craquage c'est ce qui est à l'intérieur de cette housse je me suis acheté un tout petit ordinateur hybride enfin en fait c'est une tablette qu'on peut débrancher de son clavier donc c'est un truc Lenovo le novo je ne sais pas comment on dit il pèse vraiment pas lourd c'est pour ça que je l'ai pris parce que je voulais l'avoir dans mon sac à dos en fait c'est juste pour pouvoir transférer les photos et les vidéos de ma carte SD vers mon disque dur et du coup bah avec ça j'ai pris ça donc ça c'est mon nouveau disque dur c'est un disque dur 1TB en fait j'en ai un autre j'ai un 2TB moi mais il y a tout le contenu de mon ordinateur dessus et j'avais pas envie de prendre le risque de prendre tout le contenu de mon ordinateur avec en vacances et de risquer de l'abîmer et de perdre absolument tout donc maintenant j'ai un disque dur pour la maison et un disque dur pour les vacances oui je suis trop dépensière mais j'ai beaucoup trop peur de perdre mes photos et mes vidéos donc je préfère diviser sur différents trucs bon puis évidemment le dernier truc mon portefeuille mais c'est pas très très intéressant bref c'est tout ce qu'il y a dans mon sac à dos bon je sais que cette vidéo était super longue je sais même pas trop si ça t'a intéressé à partir de maintenant toutes les vidéos qui viennent pour les 4 ou 5 semaines à venir jusqu'à celle du 19 novembre jour de mon retour à Paris sont préenregistrées pour toi le fait que je sois en vacances ça ne change rien puisque je continuerai à poster une vidéo tous les samedis pour moi ça va changer absolument tout et ça va être trop génial donc bref il y a tellement d'émotions en moi que je ne sais plus comment parler donc je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo si t'as pas envie d'attendre 7 jours comme d'habitude n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat surtout que maintenant ça pourrait devenir vraiment intéressant ça pourrait ça pourrait si tu t'es demandé à quoi ressemblait l'Australie ou si tu veux me voir essayer de snapper un kangourou c'est le moment où j'ai aimé de m'ajouter dans tous les cas je suis sûre qu'on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet peut-être avec 8h de décalage et un peu plus de temps pour moi pour trouver du wifi mais je suis sûre qu'on se retrouvera alors je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite bye je t'avoue que j'ai peur 1. de rater l'avion 2. que mon avion se crache 3. de pas récupérer mes bagages à Shanghai 4. de rater mon deuxième avion de Shanghai à Melbourne 5. d'arriver à Melbourne et de pas avoir mes bagages 6. d'arriver à Melbourne, d'avoir mes bagages, d'aller récupérer le van et qu'en fait la réservation n'est pas marché ou d'ailleurs avant 6 on va dire 5 bis de pas passer les doigts dans Australie au moins ma valise elle est prête faudrait juste qu'elle arrive au tapis roulant à Melbourne et qu'ensuite tout se passe bien ouais